... Parmi les lieux communs, peut-être les plus tenaces, il y a cette idée que les prisons seraient devenues des hôtels 5 étoiles. C'est vous qui abordez cette question dans le livre. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui tiennent ce discours ? C'est-à-dire que c'est un discours qui est généralement ancré aussi dans une méconnaissance de ce qu'est la prison. Fondamentalement, peu de gens ont l'occasion de se rendre en prison et de savoir quelles sont les conditions de vie. Maintenant, il y a une diversité aussi de conditions de vie en prison. Toutes les prisons ne sont pas les mêmes. On connaît des prisons ici en Belgique qui sont extrêmement vétustes. On en connaît de plus modernes qui sont plus confortables. Donc, d'abord, le premier point de vue, c'est de se dire est-ce que ce cliché serait vrai par rapport à la question du confort en prison ? Mais fondamentalement, la question à se poser est peut-être de savoir si c'est la question du confort qui caractérise la vie carcérale, finalement. Est-ce que le fait d'être dans un environnement qui serait confortable serait suffisant pour dire que la vie en prison, finalement, est agréable ou ne représente pas une punition adéquate, etc. Donc, cette question-là, on peut l'aborder à travers, bien sûr, le confort de la vie en prison, mais peut-être essayer de voir un enjeu qui a à voir avec qu'est-ce que c'est l'expérience carcérale. Est-ce qu'il n'y a pas, du fait même d'être privé de liberté ou d'être en prison, une expérience spécifique qui, quelque part, pourrait s'analyser indépendamment du confort ? Vous parlez de la spécificité de l'expérience carcérale. Si vous deviez la décrire ou la définir, ce serait avec quel terme ? Un terme qui est celui de la complexité. Je pense que c'est une expérience qui ne peut se comprendre vraiment qu'en l'envisageant sous différents aspects. Il y a bien évidemment l'aspect du droit, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en prison, on est privé de sa liberté. Normalement, on n'est privé que de sa liberté. Mais finalement, la privation de liberté amène à ce que d'autres droits soient finalement érodés, si j'ose dire. Donc, d'une certaine manière, être en prison, c'est renverser la perspective de la vie libre. Donc, cette idée que tout ce qui n'est pas permis est interdit en prison. Donc, on est vraiment dans un environnement qui n'est environnement que de contraintes. Donc, dans cette perspective-là, comment est-ce qu'on peut projeter sa vie ? Comment est-ce qu'on peut avoir un projet ? La vie carcérale, c'est vraiment une expérience très, très, très spécifique dans laquelle l'individu doit vraiment se redéfinir. Et ça, je pense que c'est ça qu'il y a à voir avec la complexité de ce qu'est être en prison, bien plus que d'être dans un environnement confortable ou non, fondamentalement. Marie-Sophie Devresse, merci beaucoup. Je rappelle que l'ouvrage « Crime, justice et lieux communs » est disponible chez L'Arcier. Merci. 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 Merci.